Salut à tous, bienvenue sur Propulsion Ancienne Aujourd'hui on va vous parler d'une super sportive mythique, rouge, moteur arrière Ceux qui nous suivent sur Facebook connaissent déjà le modèle La marque propose un cheval cabré en guise d'insigne Donc si vous faites un peu le topo Rouge, cheval cabré Super sportive Vous vous dites Vous vous dites, Ferrari Et ben non On vous prétende La Porsche 911, 991 GTS Carrera 4 On est sur une voiture Qui propose le dernier moteur Atmo de chez Porsche sur la 911 Donc le 3.8 de 430 chevaux C'est un flat 6 En position arrière Avec 400 Nm de couple 440 Nm de couple Ça ronronne C'est juste génial La GTS en fait C'est un petit peu Le sommet de la gamme Des versions Carrera Avec le lien entre une gamme Carrera Classique Classique on va dire Et la gamme GT3, GT3 RS GT2 RS Elle fait un petit peu Le pas Entre une version civilisée Et une version grand sport Je veux dire Après On reste sur une fiche technique Vémentiel On reste sur un look bestial Je kiffe Cet avant Il est Merveilleux Vous avez Ces deux gros yeux de grenouille Qui vous observent Prêts à vous bondir dessus Ce qui caractérise une GTS Les jambes noires En 20 pouces Le logo Naturellement Au cas où Vous ne sauriez pas Dans quoi vous roulez L'intérieur Alcantara Mi Queer Mi Alcantara Avec surpique rouge Le pack chrono Que vous voyez là Au pare-brise Le petit détail De la clé A gauche C'est très sympa aussi C'est très bien Quand on y pense Quand on fait 1m93 Donc vraiment Il rappelle le logo GTS Partout Et vous avez L'ouverture Du coffre à l'avant Et du capot à l'arrière Allez On va ouvrir ça On ne voit rien Depuis tantôt Je fais le tour Et je liste Les logos GTS Sur la bagnole 124 Donc Monsieur J'aimerais bien faire Ma vidange tout seul Que dalle Tu vas chez Porsche Donc au cas où vous ne le sauriez pas Il faut enlever le pare-choc arrière Pour faire une vidange Sur une Porsche 911 Voilà Allez bonne journée Julien comment tu te sens là-dedans Dans un mythe roulant Je vais revendre la fiesta Tu vas revendre la fiesta ? Oui Je vais m'acheter la miniature Voilà Il va être pratique Pour aller travailler Attention Avec une échelle 1.5 Il va assister Oh Quelle est sauré Bon Le grand gaillage Il rentre comment On va faire de la gymnastique De là On va faire de la gymnastique Chaud Imagine si en plus C'était gros Ça arrivera un jour Comment va ta sciatique ? Impeccable Par contre une fois qu'on est dedans Qu'est-ce qu'on est bien Si je mets un coup de gaz Il se passe quoi ? Ça fait brum Vas-y 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 Je vais être au pur tank Je suis conscient que ça fait gros kéké Mais je m'en fous Tu penses quoi de l'intérieur ? Il est beaucoup moins confortable que la classe E Mais en fait T'es calé dedans C'est pas pour jouer C'est vraiment On compare les sièges de la classe E avec des paquets Mais en fait Par rapport à ceux-ci Ça n'a absolument rien à voir Non C'est pas plutôt la même chose Ici c'est presque inconfortable Mais La voiture Elle est juste faite pour aller chercher le pain Aller sur piste éventuellement S'amuser un petit peu Mais Tu n'utilises pas ça au quotidien Vous constaterez la clé à gauche Comme sur toutes les Porsche Mais surtout Comme sur le Defender Allez voir notre vidéo sur le Defender Et abonnez-vous bordel Voilà Tu sais d'où vient le logo GTS ? Non Ah ah Il est sorti sur la Porsche 904 904 Pas 204 904 Arrête avec tes pleurs Produite à 120 exemplaires Je crois en 1964 En 1964 Ouais C'était une voiture destinée Surtout à la course Avec Toutes sortes de motorisations Ah ah Des 4 cylindres Des 8 cylindres Des 8 cylindres Des 8 cylindres Un plat ? Oui je pense Ouais Qui ont du coup gagné Dans leur catégorie Le Mans En 1965 Et en 1964 Ouais Et qui ont aussi gagné La Targa Florio C'est avec ça que Le logo est vraiment devenu célèbre En 1964 Ça a été vraiment Une domination Après Le logo a perduré Jusque des années 80 On les a retrouvés Sur des Porsche 924 Entre autres Et puis Il est un peu tombé dans l'oubli Ils l'ont ressorti Ici dans les années 2000 Avec la Boxster Avec la Cayman Avec la Cayenne La Macan Tout ce que vous voulez Donc c'est vraiment Un niveau de finition Presque Dans les Porsche Ah oui même Qui fait comme je disais tantôt Le lien entre La gamme Carrera Et la gamme GT Et encore au dessus Il y a la gamme Turbo Évidemment Ouais Turbo S Il faut savoir que celle-ci Qui date de 2015 C'est une phase 991 Phase 1 Parce que la phase 2 En fait Troquer son 3.8 litres Contre 3 litres Turbo C'est à dire que A partir de fin 2015 Début 2016 Elles étaient toutes Turbo Du coup Là on a vraiment le plaisir De se dire C'est gay quoi Voilà voilà On va faire un tour Julien Oui Tu vas monter à l'arrière On va vous prouver Que ce véhicule Est une 4 places En tout cas une 3 Ça t'es bien mis là-derrière Au niveau de la garde au toit On est bon ? On est bon ? C'est pas top On vous disait qu'on était bas Dans la classe E Mais on est encore plus bas Dans celle-ci On est calé Mais dans le siège De manière Fermes et définitive Fermes et définitive Tu gardes quand même Un bon confort Malgré que ce soit Fermes Oui Maintenant je ne sais pas Toi Julien Comment tu le sors derrière Comme je disais à Benjamin Laisse parler l'auteur Les sacs que ça donne Quand ça passe les vitesses C'est carrément fait C'est carrément fait C'est un double camion Ce qui m'enchante aussi Je l'ai déjà dit Mais c'est les compteurs Les 5 compteurs Et le contour Plus grand Que le compteur de vitesse Ça c'est Un charme absolu On passe et on repasse On passe et on repasse Bon ce coup si Je rends le volant à Benjamin Ou à Julien Ou à qui veut Benjamin je t'en prie Mais si tu tentes d'aller derrière Ça se tente Hop C'est un garçon Tiens Après m'être mis à la place Conducteur passager Je vais me mettre à l'arrière Maintenant Ça va être drôle Peut-être falloir faire une découpe Dans le toit Oh putain Je l'ai fait Je l'ai fait Ah Je sais pas me redresser Je crois que si tu fermes le ciel Je me suis coincé Littéralement En fait on ne saurait pas Non ? C'est pas possible ? Non parce qu'on ne saurait pas reculer suffisamment Pour le faire passer Ici on l'a vu ici ? Ah si Non 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 Maman je t'aime Ah bah voilà C'est bon Tu dois faire 300 bornes comme ça ? Non Même 5 bornes Même aller au bout du parking C'est pas possible Alors niveau confort Une autre entre 0 et 10 0 Donc il faut faire 1m60 pour aller à l'arrière C'est ça Comme moi On ne peut plus avoir de jambes C'est selon Allez J'aurais pris toutes les places dans cette auto Pour faire avoir un peu avant de se tourner Oui Ben voilà C'est pas mal Nils un petit moment pour la fin Petite confusion Quelque chose Un ressenti Un ressenti Je vais bien dormir cette nuit Je vais faire des doux rêves Oui C'était top Vraiment Ça l'aurait été encore plus Si le propriétaire de la voiture Avait bien voulu nous la laisser Sur des petits chemins Des petites routes sinueuses Et tout Non je déconne C'était vraiment très très gentil Au propriétaire de cette voiture De nous la montrer Prêter Permettre Permettre de mettre nos fesses dedans Et puis On est sur une voiture mythique Qu'on voit peut-être De manière régulière Sur les routes Etc Enfin du moins la marque Mais il ne faut pas oublier que Porsche C'est quand même les concurrents de Ferrari Maserati Aston Martin Et tant d'autres C'est Un mythe Littéralement Elle est sortie en 1963 Et depuis 1963 Elle est toujours là Elle est toujours là La forme est toujours là Elle a évolué Mais on est quand même sur un moteur atmosphérique En 2015 50 ans après Je trouve ça dingue La recette est la même La recette est la même C'est toujours le même moteur Ils sont restés calés sur le moteur Bref Je trouve que En fait J'avais une appréhension Que je ne vous le cache pas Je suis plus Typhosie italien Que fervent allemand Et pourtant là Ça se discute C'est plus pire que ça C'est que Je suis conquis Vraiment Conquis Merci bien Merci à toi Envoyez tes pesées Merci à toi